On a déverrouillé le phénomène de... Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je ne sais pas, ça se sait. Je ne peux pas dire que je ne sais pas que le gars ne gagne pas sa vie. Je ne peux pas dire qu'on ne sait pas qu'il y a des paysans qui se pendent dans leur range parce qu'ils ne gagnent pas leur vie, parce qu'il y a une pression en France bien supérieure à la moyenne européenne d'ailleurs des distributeurs. C'est une certitude. Et donc ça a été pris en charge par des gens qui disent « Attends, je fais mes courses et le mec il se pend dans sa range le soir. » Comment c'est possible ? Dans un certain moment, on peut le dire, on n'a strictement rien signé entre nous et il y a eu une situation hyper apaisée. Vous savez, moi j'avais 30 ans de carrière, de contractualisation, de privulé avec des gens qui vous manipulent et qui vous secouent dans un truc blanc et qui vous serrent dans un bureau en vous disant vous compressant jusqu'à ce que le oui sorte et que la signature le sorte. Et là, on est arrivé avec un truc... Enfin moi, j'ai fait rire souvent les gens avec ça. Je cherchais l'arnaque. Je disais « Où c'est que ça va coincer ? » « Elle est où ? Le truc qui va me péter la gueule, il est où ? » Enfin voilà. Et ça avance et ça se libère. Il ne se passe rien. Il n'y a pas d'arnaque. Donc en 2016, vous avez décidé de croire à ce que vous... Oui, c'est exactement ça. De tout donner et de croire. De croire, vous avez décidé de croire et ça a changé quoi après ? C'était... Dans un premier temps, vous avez des pourcentages. Quand vous avez... Ah oui, tout le lait s'en va tous les matins et tout le lait n'est pas en s'équipe patron. Donc vous êtes modeste. Dans un premier temps, vous êtes modeste. Puis après, vous espérez. Puis après, vous mettez des plans de consolidation de vos exploitations. Avec des financements. En un moment, vous arrêtez de perdre de l'argent. Puis après, vous commencez à en gagner pour rembourser vos dettes. Et vous voyez, les gens qui se détendent. Quand vous n'avez plus besoin de dire « Comment je fais pour payer la cantine des tuyaux la semaine prochaine ? » « Comment je fais pour le grand-père rentrer au lycée ? » « Je vais prendre des balailles de la balaille chez le voisin à la nuit qui ne peut pas me payer non plus. » Enfin non, mais des trucs de fausses. Et ça, ça existe quand même. Et cette situation-là, elle met du temps. C'est long à se stabiliser. Quand vous avez des gens qui vous disent « Parce qu'on parle beaucoup de prix. » Mais il y a d'autres choses. Il y a la fierté. Il y a la reconnaissance. Il y a le sentiment d'être utile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui vendaient du lait qui n'avaient pas l'issue et que ce lait n'était pas valorisé, il n'y a pas un sentiment d'être utile. Je pense que c'est… On a participé. Moi, j'ai visité la semaine dernière. J'étais en visite sur des exploitations. Il y a un producteur qui est rentré dans la démarche qui, le jour où il a vu sa peille de lait, il a pleuré. Parce qu'il a eu une évolution complètement incroyable. Donc, on a vécu tout ça. Et quand vous faites aujourd'hui des tours et que vous avez des gens qui ont la fierté de vous voir, de vous montrer, que vous faites un barbecue le soir avec une vingtaine de producteurs qui sont rentrés dans la démarche et qui vous parlent de cette fierté d'être utile et qui vous donnent des idées, la représentation aussi qui est faite dans les magasins, c'est plus de 500 producteurs sur le territoire français qui vont visiter les magasins et qui vont voir les chefs de rayon en disant « Tu sais, si tu achètes mon litre de lait, moi, je peux vivre. » Donc, c'est ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui s'est créé. Alors après, il faut le coordonner. C'est les sociétaires. C'est en fait ce lien. Nous, que ce soit, je dirais, la laiterie ou que ce soit C'est qui le patron, en fait, finalement, on n'est que des facilitateurs. L'important, c'est le producteur et le consommateur. C'est comment on a recréé ce lien, en fait, finalement, entre les deux qui fait que quand j'achète un litre de lait, « Je prends soin de mon territoire, je prends soin de l'exploitation, je prends soin de mon producteur. » Et je crois que c'est vraiment ce changement de paradigme. Et puis, nous, en tant qu'êtres humains, c'est le soir se coucher en disant « J'ai quand même fait quelque chose de bien aujourd'hui. » Et juste pour reprendre cette situation, quand on vous a proposé ça, c'est qu'il patron, au premier moment, vous ne vouliez pas y croire. C'était… Non, mais c'est les curseurs qui… C'est les curseurs qui m'inquiétaient. Nous, on était au bas du bas du bas du bas du bas. 210 euros la tonne de lait, 21, 22 centimes, pour manger de l'argent tous les matins. Chez nous, dans notre zone, 120 euros par jour par exploitation, par bonhomme. Donc, quand vous êtes trois, c'est 360 euros. C'est énorme, par jour, de permis. Et là, on arrive, les consommateurs ont signé 39 centimes. Si moi, j'avais eu un industriel qui m'avait présenté 35, j'aurais signé tout de suite. Je n'ai pas dit « c'était le bon curseur ». Je dis juste que j'aurais signé, par débit. Là, on écrit, et tu regardes tout, et il te dit « oui, comme ça, tu peux partir en vacances ». Et c'est vrai que quand tu mets 120 euros par jour pour un service de remplacement que tu prends 10 jours, c'est 1500 euros, quoi. Mais 500 euros, ce n'est pas une paille. dans une population où ils mangent de l'argent. Et ils arrivent comme ça, et je me dis « c'est presque impossible que ça tienne, dans un premier temps ». Puis après, on me dit « il faut voir ». Alors, tu te croises tes collègues, tu essaies de dormir. « Si, 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 c'est ça ». Et alors, si tu te dis qu'on fait voir, c'est où que ça va tomber ? Voilà. Et dans un premier temps, oui, il y a eu une incrédulité totale à dire « fous, pousse, 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 pousse ». J'ai dit dans une caméra, « Où l'arnaque ? » Rendez-vous compte de l'importance. À un moment, on pose une question. Est-ce que pour 3 centimes de plus, vous acceptez que les producteurs puissent prendre une semaine de congé ? Pour 3 centimes de plus. Et est-ce qu'il y a aujourd'hui un salarié en France qui accepte de travailler à moins de 5 semaines de congé payé ? Ça n'existe pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment cette dynamique-là qui s'est mise en place. Et derrière, c'est cette fierté de retrouver, de parler, de montrer, de parler à ses enfants, de parler des fois à sa femme. Parce qu'il y a cette forme de… On vit ça, on vit cette forme de honte. À un moment, le soir, tu sais, j'ai rentré, j'ai travaillé. J'ai commencé à 5 heures du matin, j'ai fini à 23 heures et je n'ai pas gagné d'argent. Et j'en ai même perdu. Vous vous rendez compte de la… Et donc, derrière, il y a suffisamment… L'agriculteur est très seul. Nous, on est dans des organisations, on est dans des équipes, on est dans des choses comme ça. Lui, il est tout seul et donc il est seul face à ses problèmes, etc. Et c'est très, très dur quand ça ne va pas bien et quand ça ne va pas bien, on a duré. On se demande même, on se demande même, j'ai dit comment c'est possible qu'il n'y ait pas que ce type de produit. On se demande comment un industriel… Cette aventure, elle a mis une espèce de moralité globale. Comment ça se fait qu'on ne rend pas dans une morale générale ? Enfin, je suis désolé, je dis souvent, je dis l'Europe peut jouer au football sans aucun problème avec les mêmes règles du jeu et je ne sais pas combien de langues et on n'est même pas capable de moraliser une économie pour que les gens en vivent correctement. Et ça, c'est un épiphénomène grâce à un bout de société qui a évolué pour respecter l'ensemble de la capacité de la chaîne et ça, ça n'a pas de prise. Voilà, ça vraiment.